débordante et abondante. Alléluia! Et nous avions déjà dit que nous sommes l'adresse, l'adresse où Dieu déverse sa bénédiction illimitée, débordante et abondante. Alléluia! Et nous sommes comparés au mont Hermon, où Dieu déverse ses bénédictions. Le mont Hermon est situé à la frontière Syro-Israélienne. Donc, il chevauche les deux pays. Et il est au milieu d'un désert et dans un environnement torride, un environnement de chaleur torride. Et cette montagne a une particularité. Puisqu'on nous compare au mont Hermon, cette montagne a une particularité. Elle reçoit de grandes précipitations au niveau de son cime, ou bien c'est sa cime, le cime, la cime, voilà, qui est à 800 mètres d'altitude. Donc, imaginez-vous un peu au milieu de nulle part, dans un désert où il y a la chaleur, des grandes chaleurs où on ne peut même pas s'échapper un peu. Et Dieu choisit de déverser de la pluie tout le temps, tout le temps, tout le temps sur cette montagne-là, des pluies abondantes. Donc, elle reçoit, cette montagne reçoit en abondance de l'eau, une quantité illimitée, débordante et abondante. Donc, vous voyez, l'abondance se voit au niveau de la variété, de sa faune et de sa végétation qui est variée et luxuriante. À chaque étage correspond un type de végétation et de faune. C'est vraiment varié. Et au sommet, il y a la neige où on peut skier pendant un certain temps de l'année. Représentez-vous un peu. Au sommet, il y a la neige et quand vous descendez un peu, il y a la chaleur qui est à plus de 50 degrés. Dieu, il est formidable. Et ses coteaux et ses plaines sont riches en alluvions à cause des dépôts laissés lors des ruissellements. Et à côté de ça, l'eau qui passe par les roches dote Israël en eau potable, en eau minérale très riche. Donc, Israël ne souffle pas d'eau parce que ça vient du mont Hermon. Et l'eau qui ruisselle entraîne l'alluvion, si bien que les coteaux, les plaines sont riches, très fertiles. Et il y a beaucoup d'abondantes récoltes et ça constitue le plus grand grenier israélien. Alléluia! Ne parlons pas des fruits. Il y a une variété de fruits. Et Israël vend les vins. Donc, il cultive la vie aussi. Donc, vous pouvez boire. Peut-être que vous buvez le vin qui provient des résultats du mont Hermon. Et puis, vous ne le savez pas. Alléluia! Donc, le fleuve Jourdain est alimenté par l'eau qui descend avec abondance. Et ça entraîne en même temps les roches, les sédiments. C'est pour ça que Naama était fâchée parce que l'eau du Jourdain est trouble. C'est la source. C'est d'où vient l'eau. L'eau est trouble quand elle se déverse au Jourdain. Alors, Naama dit, mais moi, j'ai de l'eau limpide chez moi. Pourquoi on m'envoie me plonger là? Vous comprenez? Et beaucoup de cours d'eau prennent leur source du mont Hermon. Donc, Dieu déverse de la même manière ses bénédictions sur nous. Et pour rappel, le pasteur Adama avait développé, il avait laissé des points pour, voilà, qu'on puisse, il devait développer pour nous en parler le 31. Et c'est le pasteur Élie qui a développé les points. Le bishop Graham a développé les mêmes points le premier dimanche du mois de janvier. Et le texte de base, c'est Ephésiens 1, 3 à 14. Et là, il a donné sept points de bénédiction. Et il a dit que ce sont des bénédictions multiformes, des bénédictions de toutes sortes. Si vous voulez le développement, écoutez bien, réécoutez la prédication du 31 et le 1er dimanche. Je ne vais faire que citer seulement. Je ne vais rien développer. Donc, les cinq points. Il a dit que nous avons l'élection. Nous avons été élus par Dieu. Ça, c'est une bénédiction, voilà, de Dieu. Bénédiction. Là, il y a la prédestination en deux. Il y a l'adoption en trois. La rédemption ou le rachat en quatre. Le pardon en cinq. En six, nous avons l'héritage réservé. Notre héritage est réservé. Personne ne peut nous le ravir. Et nous sommes marqués par le saut du Saint-Esprit. Voilà les bénédictions qui ont été bien développées. Et le dimanche passé, nous avons vu que la bénédiction a une dimension spirituelle. Donc, ça reprend ce qui avait été dit. Et c'est une dotation surnaturelle qui accomplit une mission. Et cette bénédiction surnaturelle s'accompagne de ce qu'on appelle, ce que les gens, le commun, pense être bénédiction. Alors que ce n'est pas ça la bénédiction. Le matériel, la matière suit automatiquement. Mais pour nous qui comprenons, nous savons que la bénédiction dont parle, psaume 133, verset 3, ne se limite pas au mariage, au bébé, aux maisons, aux voitures. Ce sont les bénédictions spirituelles. La dotation surnaturelle. Et bien aimé, face à ce que l'église de El Shaddai traverse maintenant, certaines personnes vont se retrouver dans ce que je vais citer. Forcément. Il y a certaines qui pensent que leur situation semble sans issue parce que le bishop Adama n'est plus là. Pour d'autres, leur situation semble désastreuse. Et pour d'autres, leurs rêves semblent brisés. Et pour certains, c'est leur espoir qui semble envolé. Et ils se demandent comment faire. Le doute commence à s'installer. Et puis bon, certaines personnes se disent, à quoi bon continuer? Le bishop Adama était notre guide, c'est lui qui nous conduisait, il était notre conducteur, il était notre espoir. Et comme il n'est plus là, on se dit, je vais mettre mes rêves dans mes poches, vous venez à la cantine. Et puis voilà, quelques-uns disent aussi, il n'y a plus d'espérance pour moi, je n'ai plus d'espoir parce qu'il n'est pas là. Mais écoutez ce que le Seigneur nous dit ce matin. Dans Jérémie 29, 11, Jérémie 29, 11, voyez ce que le Seigneur vous dit et me dit. Il nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia, nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur s'adresse à son peuple ce matin et il dit, c'est moi qui avais tissé le bishop Adama dans le sein de sa mère. Le 28 décembre, j'étais là sur mon trône. Pendant tout son séjour à l'hôpital, j'étais assis sur mon trône. Quand la mobilisation mondiale pour la prière a eu lieu, j'étais assis sur mon trône. Toutes sortes de prières, de supplications, de louages, d'adorations, certains ont transformé leurs prières en paroles. J'étais là. Toutes ces formes de prières sont montées devant mon trône. Alléluia. Je n'étais pas en voyage. J'étais assis sur mon trône. Je suis l'Éternel, le Souverain. Et c'est dans mon plan qu'il entre dans la gloire et qu'il se repose de ses oeuvres. J'ai manifesté ma gloire. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Et nous le bénissons pour cela. Parce que tout ce qu'il fait est parfait. Mais c'est cependant une épreuve pour nous qui sommes ses enfants, qu'il a choisis, prédestinés, adoptés, rachetés et acquis un héritage réservé. C'est une épreuve pour chacun de nous. Et j'ai questionné le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une épreuve. Et voilà ce que le dictionnaire me dit. C'est ce qui permet de juger la valeur d'une personne, d'une idée ou d'une oeuvre. Dieu nous fait passer par une expérience ayant pour but de faire connaître notre valeur. Alléluia! Il a pris son serviteur pour pouvoir connaître notre valeur. Cette épreuve sert à montrer notre valeur. Et c'est quelque chose de glorieux. Dieu est vraiment bon. Et c'est intentionnel. C'est dans l'adversité qu'il saura nous apprécier. Dans des moments pareils qu'il saura nous apprécier. Alléluia! Et son objectif est notre afermissement, notre progrès. C'est bien différent de la tentation. Parce que Dieu ne se tente jamais et il ne tente jamais ses enfants. Vous savez que la tentation, le tentateur vient pour pousser, nous pousser à faire du mal, à tomber et puis à pêcher contre Dieu. Mais là, ce n'est pas le tentateur. C'est venu de Dieu. C'est Dieu. C'est ce qu'il a choisi de faire. Donc, c'est pour cela, nous le bénissons. Nous le bénissons. L'épreuve est nécessaire à notre développement spirituel. Vous savez, parfois on prie, hein? Seigneur, je vais te servir. Utilise-moi. Je veux être puissant. Je veux un ministère puissant. Je veux que tu m'utilises partout où tu veux. Que tu te serves de moi pour que je puisse toucher le maximum. Les gens de la base de la pyramide, du milieu, du sommet de la pyramide des sociétés. Dieu, il exauce, hein? Tu pries. Fais attention. Il écoute et il répond. Et là, moi je crois que Dieu a répondu à la prière de beaucoup d'entre nous. À la mienne aussi. Alors, je prends mon serviteur, Adam. Maman, et je vous mets à l'épreuve. Vous voulez être puissant, non? Je vais passer par là pour vous donner la puissance. Je vais passer par là pour que votre témoignage soit puissant. Quand vous prêchez, ça ne sera pas seulement la théorie. Vous allez annoncer autour de vous par expérience. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour El Shaddai. Et pour vous qui me suivez. Ce n'est pas seulement limité à El Shaddai. Je sais que la situation que nous traversons a affecté le monde entier. Les gens pleurent. Les gens se posent des questions. Mais pourquoi? Mais comment? Il était bon? Il faisait ci, ça, ça. Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? C'est parce que vous avez prié, hein? Vous avez prié. Donc, c'est comme ça. Dieu exauce. Il ne faut pas maintenant vous dire, ah, si c'est comme ça, je ne vais plus prier. Continuez de prier parce que Dieu exauce. Alléluia. Oui. Bien aimé, nous traversons cette épreuve. Du rappel du bishop Adama comme une épreuve, son rappel à Dieu comme une épreuve, épreuve nécessaire à notre développement spirituel. C'est pour cette raison que chaque membre de El Shaddai, chaque chrétien de El Shaddai, doit apprendre à tenir ferme pendant cette épreuve. Pas seulement celle-là, parce que notre vie est faite d'épreuves, faite d'exaucement, de prière. Et Dieu nous appelle ce matin à tenir ferme. Et nous allons voir le thème suivant. Pourquoi tenir ferme dans les épreuves? Un premier point, la première raison de tenir ferme dans l'épreuve, c'est que Dieu en est l'initiateur. Ça vient de lui, hein. Comme on l'a dit dans la définition de l'épreuve, il est l'initiateur de toutes choses. Il est l'initiateur de notre salut. C'est lui qui a fait le premier pas pour que nous soyons tous sauvés. C'est lui qui tient l'épée dans ses mains et qui décide des combats. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui appelle, c'est lui qui établit, c'est lui qui consacre, c'est lui qui fait tout. Il répand ses grâces. Tout vient de lui. L'apostolat vient de lui. Tout nous vient de lui. La vie vient de lui. Donc, il est l'initiateur de ce qui arrive. Il est assis sur son trône et il prend des décisions et il ne demande conseil à personne. Il est autosuffisant. Il se suffit à lui-même. Alléluia. Et il nous connaît. Il connaît chacun de nous et il sait ce qui nous convient. C'est pour cela qu'il agit en bon papa. En bon papa. Je ne sais pas, maintenant on dit de ne plus corriger les enfants. Mais nous, quand on était petit, on sait ce que Hébreu 12, versets 10 à 11 dit. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible de justice. Alléluia. En tout cas, nous, on est passé par là. Et moi, je bénis le Seigneur pour les parents qu'ils m'ont donné. Ils nous ont montré la voie à suivre. Waouh ! Et je bénis Dieu pour mes parents. Quand ils étaient encore vivants, je leur écrivais, je leur disais merci pour votre éducation. À l'époque, on pensait que vous ne nous aimiez pas. Moi, je pensais que j'étais un enfant adopté, l'enfant d'un voisin ou quoi. Pourquoi ma maman est comme ça? Pourquoi mon papa? Mais maintenant, j'ai dit merci Seigneur. Je peux faire beaucoup de choses en même temps. Je peux travailler sans me fatiguer. Je peux prendre, je peux faire beaucoup de choses parce que c'était là. Et tout ça. J'ai appris. Et maintenant, on dit de ne pas faire ça aux enfants. Parents, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Alléluia. Et que Dieu vous aide. Amen. L'épreuve. L'épreuve ne produit pas au premier moment de la joie comme maintenant. C'est triste. Mais les voix du Seigneur semblent sévères au départ, mais ils regardent au résultat final. C'est le résultat final que Dieu veut. Et ça peut prendre du temps. L'essentiel, c'est qu'on arrive au résultat attendu de Dieu. Et Dieu veut nous rendre participants à sa sainteté, qui est le fruit de la justice. Donc, vous savez, Dieu utilise tous les moyens de correction. Ici, c'est la reprise dans sa patrie, le bishop Adama. Mais pour d'autres, c'est autre situation, autre épreuve. Si quelqu'un passe par une épreuve, la personne pense qu'elle est seule au monde à souffrir. Bien aimé, tu souffres. Tu passes par le passage obligé de chaque chrétien. Tu n'es pas seul. À travers le monde, il y a des gens qui souffrent comme toi. Ce n'est pas le même nom. Ce n'est pas le même type de souffrance. Mais tout le monde souffre, tout le monde demande la grâce de Dieu pour tenir bon comme toi. Donc, tu n'es pas seul. Et Dieu utilise tous les moyens pour, voilà, nous faire parvenir à la sainteté. Parce que l'objectif, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Mais il veut que nous soyons mis à part, que nous ne nous conformions pas au siècle présent. Et il se charge de le faire. Alléluia. La deuxième raison de tenir ferme dans l'épreuve, c'est que Dieu a des projets pour chacun de nous. À travers cette épreuve, il y a des projets. Dieu a des projets. Si les hommes ont des projets, c'est parce qu'ils copient Dieu. C'est parce que Dieu est un Dieu de projet. Il ne travaille pas au hasard. Il a des projets pour toi. Pour toi. Pour toi et pour moi. Alléluia. Et nous allons voir un des projets de Dieu dans le texte que nous avons lu. Il a le projet de paix pour nous. Vous allez me demander en quoi la mort de quelqu'un peut procurer la paix à quelqu'un. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Dans Esaïe 32, verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Alléluia. Oui, le fruit de la justice qui résulte de la correction nous rend sains et nous procure la vraie paix. C'est le Seigneur qui l'a dit. Il faut seulement accepter, ne pas chercher à raisonner. Alléluia. Ce qui est sûr, ça va nous procurer la paix. La paix que l'alcool ne peut donner, la drogue ne peut donner, les institutions, les médicaments, tout ça. Rien ne peut nous donner cette paix. Ça vient seulement de Dieu. Mais à travers l'épreuve. Oui. Et c'est la justice qui produit cette paix. Si nous marchons dans la justice de Dieu, nous allons avoir cette paix. Oui. Et c'est le projet de Dieu pour chacun de nous. Le deuxième projet, c'est le projet de bonheur. Ah, j'aime ça. Hum, le projet de bonheur. Il a dit dans Romain 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu. Donc, le bonheur ici, c'est notre bien. Dieu cherche notre bien. Il a le projet de nous donner du bien, de faire du bien. C'est pour notre bien, c'est pas pour notre mal que nous traversons cette épreuve. Alléluia. Et le bonheur consiste aussi à la gloire. Il y a la gloire. Dieu a le projet de gloire pour chacun de nous. 2 Corinthiens 4, 17 à 18 nous dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Donc, réjouissons-nous parce qu'il y a le poids de la gloire éternelle qui nous attend. Et je ne sais pas comment vous expliquer en quoi le départ du bichop Adama va nous procurer un poids de gloire éternelle. C'est la parole qui le dit. Alléluia. A côté de la joie, à côté de cela, nous aurons aussi la joie et l'allégresse. 1 Pierre 4, verset 13 nous dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et dans la situation que nous traversons, il nous promet aussi l'accomplissement. Dieu veut que nous soyons, que nous devenions des adultes dans la foi. Des adultes sur qui il peut compter pour envoyer en mission, pour nous confier des œuvres à faire dans son église. Vous savez, quand on est petit, quand on est petit, on est gênant. Les parents veulent faire quelque chose, l'enfant va venir s'accrocher à la jupe ou aux pantalons. Gne, 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 papa, il m'a fait ça. J'ai faim, je vais faire pipi et tout ça. Donc, si Dieu nous confie alors que nous sommes des bébés, on va passer tout le temps à être dérangeant pour Dieu, on va être distrait, il suffit seulement qu'on voit un papillon, on laisse l'œuvre, on regarde le papillon, il est beau. Ou bien quelqu'un nous flatte avec un bonbon, on laisse l'œuvre de Dieu, on regarde, on prend le bonbon. Non, Dieu veut que nous devenions des adultes. Il veut que nous devenions des adultes. Et par cette situation, je peux assurer qu'il y a certaines personnes qui ont pris conscience. Alléluia. Oui, Dieu veut des hommes faits, des hommes parfaits, aptes à l'œuvre de Dieu. C'est pour cela, réjouissons-nous et soyons consolés, consolés. Il n'est plus là pour faire tout ce qu'il faisait. C'est à nous maintenant de le faire. Et Dieu veut que nous devenions des adultes. Alléluia. Avant, on laissait tout reposer sur lui. Il était là le matin jusqu'à 21 heures. Quand il vient, il mange rapidement et puis hop, dans sa chambre. Il travaille, il travaille, il travaille. Plusieurs années, plusieurs années, pendant plusieurs années, je dors. Et après, je tourne dans le lit, je cogne quelqu'un et c'est à ce moment que je sais qu'il est là. Le matin, quand je me lève, je regarde, il n'est pas là. Donc, quelqu'un d'autre dirait que j'ai épousé un vent, alléluia, tellement qu'il avait de la charge. Et il n'est plus là. Il n'est plus là. Donc, soyez attentifs à la voix de Dieu. Arrêtez d'être des bébés, des gens qui pleurent, des adolescents, des enfants qui ont besoin qu'on mette la cuillère dans la bouche, qui ont besoin qu'on vous longe, qui ont besoin qu'on vous conduise par la main. Tout ça, c'est fini. Grandissez. 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 Alléluia. Dieu a ce projet de bonheur pour chacun de nous. Il faut accepter simplement ces voix. Le bonheur s'obtient au prix de la patience. Il faut attendre que Dieu prenne tout son temps pour réaliser toutes ces choses. Donc, je vais vite. Troisième raison de tenir ferme dans l'épreuve, c'est les largesses. Dieu a des largesses, c'est-à-dire qu'il a des dons. Et, en tout cas, à ma connaissance, les dons, c'est différent des cadeaux. Un don, on te donne sans que tu ne mérites. Mais, comme nous avons les enfants, nous savons, si tu manges, tu finis ton assiette, je vais te donner un bonbon. C'est conditionné. Et, quand on revenait avec des bons points à la maison, on disait, mais, j'ai eu 20 sur 20, 18 sur 20, j'attends un cadeau. Ou bien, j'ai été première de la classe, tu t'attends un cadeau. Ça, c'est le mérite, mais le don est immérité. Et Dieu est riche en largesses. Il est riche en dons. Et il donne des dons. Alléluia. La première largesse, c'est-à-dire le premier don que Dieu répand avec abondance sur nous, illimité, débordante, c'est un avenir. Oui, Dieu a un avenir, ça veut dire une destinée. Une destinée pour chacun de nous. Alléluia. Un avenir glorieux. Ce n'est pas un avenir où on regrette les concombres de l'Égypte ou l'ail de l'Égypte. Non, c'est un avenir glorieux. Dieu a un plan bien précis pour la vie de chacun de nous. Et personne d'autre ne peut l'accomplir. Ce que Dieu a pour toi, moi, je ne peux pas. Le plan que Dieu a fait pour toi, je ne peux pas l'accomplir. Alléluia. Il a une destinée conçue pour chacun de nous. Galate 1, 15 nous dit, « Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, ça veut dire que Dieu nous a mis dès le sein de notre maman. » Et Esaïe dit même avant, c'est Jérémie qui le dit, « Avant même que je ne fusse formée dans le sein de ma mère, Alléluia, tu me connaissais. Et tu m'avais consacrée et établie comme prophète des nations. » Donc, c'est la même chose pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Depuis le ventre de notre mère, même avant. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. Le plan de Dieu ne s'impose pas. Oui, la destinée, Dieu nous a destinés à quelque chose, mais ça ne va pas tomber sur notre tête comme ça. Il faut notre collaboration. Il est important que nous puissions accomplir son plan parce que sa puissance et son notion s'accomplissent uniquement sur ceux qui font la volonté de Dieu dans leur vie. C'est pour cela qu'il faut chercher Dieu dans tout votre cœur et chercher, si vous ne savez pas encore votre destinée, il faut le chercher dans la prière pour que Dieu vous le révèle. Comme ça, vous pourrez en ce moment, par la grâce de Dieu, vous soumettre à sa volonté et résister au diable. C'est ce que Jacques 4, 7 le dit. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Donc, si vous voulez vivre, rentrer dans votre destinée, et si vous voulez que le plan de Dieu pour vous s'accomplisse, il faut ouvrir les yeux. J'ai fait appel aux moniteurs de l'école de dimanche et aux parents. Ça se voit. Les enfants que vous prenez en charge, ça se voit et ça s'accompagne. Vous pouvez déceler l'appel de chaque enfant et l'accompagner pour qu'il puisse rentrer dans sa destinée. Alléluia. Je me rappelle, mes filles, quand on prenait le bus et après le métro pour les accompagner à l'école, elles chantaient tout le temps, tout le temps. Et puis, je leur dis, mais quand même, mais arrêtez, vous dérangez les gens. Il y a une dame qui me dit, mais non, madame, laisse-les chanter. Vous ne savez pas quel bien ça me fait. Le matin, comme ça, d'entendre des chants, ça me fait du bien. J'ai dit, alors, chantez, chantez, chantez. Alléluia. Et voilà, il faut les accompagner, les accompagner, les inscrire à l'académie, les aider à apprendre à chanter et tout ça. Oui, ça se cherche, ça se trouve. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire de l'homme, c'est de faire des investigations et de les retrouver. Cherchez. Cherchez votre destinée. Oui, vous allez la trouver. Vous savez, notre responsabilité est engagée. J'ai vu dans, parmi les rois de Juda, il y a un roi qui s'appelle, comment il s'appelle encore? Asa. Asa, il avait endurci son cœur. Il avait commis un péché et puis Dieu avait envoyé un prophète pour le reprendre. Il a endurci, il a mis en prison et il a eu mal aux pieds. Ses pieds étaient malades. Et il savait pertinemment que la guérison venait de Dieu. Il suffisait simplement de demander à Dieu de le guérir. Mais comme son cœur s'est endurci, il a dit non. Il a fait appel au médecin. Je ne veux pas dire de ne pas aller à l'hôpital. Moi, je suis infirmière. Oui. Je ne veux pas dire ça. Mais ici, il a rejeté la voie de sa guérison. Donc, il n'a pas été guéri. Donc, vous voyez, si Dieu a une destinée, la destinée de Dieu pour ce roi Asa, c'était de le guérir. Mais il a refusé. Donc, c'est pour que vous puissiez comprendre que votre responsabilité est engagée. Alléluia. Quand Dieu te destine à un ministère particulier, il y a des signaux. J'ai déjà parlé de ça. Il faut croire que ta destinée, tu as une destinée et chercher Dieu. Mais il y a quelque chose que je voudrais noter. Je voudrais noter. N'oubliez pas que la bénédiction est surnaturelle. Votre destinée est donc surnaturelle. Et la dotation est toujours surnaturelle. Donc, vous allez vous trouver à faire des choses que la capacité naturelle ne peut vous le permettre. Alléluia. Donc, en ce moment, vous êtes appelés à être dépendants totalement vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Et vous serez appelés à vous nourrir de la parole de Dieu pour que votre intelligence soit renouvelée et que vous puissiez avoir le discernement. Alléluia. Entrer dans sa destinée se fait en se laissant entraîner par le courant du Saint-Esprit. Quand on est entraîné, on ne peut plus nager. On ne peut plus faire ce qu'on veut. On ne peut plus prendre la direction de sa vie. C'est le Saint-Esprit seulement. Je vais aller vite parce que je cours après le temps. Donc, la deuxième largesse que Dieu donne, c'est l'espérance. L'espérance. Dieu donne l'espérance avec largesse. Il donne avec abondance. C'est le sentiment de confiance dans l'avenir qui porte à atteindre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Voilà. L'espoir, l'espérance et l'espoir, c'est la même chose, non? C'est la même chose. Quand on a l'espoir, on peut faire beaucoup de choses. Donc, ça motive même la foi. Ça stimule la foi. Donc, l'espoir est un stimulant de notre foi. Nous qui sommes chrétiens, qui devons marcher par la foi. Dieu veut nous donner un stimulant ce matin pour que notre foi soit boostée et que nous puissions lui être agréable. Parce que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Alléluia. J'ai vu dans le top chrétien, il est écrit, ôter l'espoir du cœur de l'homme, c'est lui retirer le goût d'aller de la mort, d'entreprendre, de prier et d'agir. Donc, Dieu veut ce matin que tu sois rempli d'espoir et que tu reçoives le goût de vivre, que le goût de vivre revienne, que tu puisses courir à gauche et à droite, être rempli de vie, de vitalité pour lui. Alléluia. Dieu veut que le goût d'aller de l'avant te soit réactivé. Il ne faut pas t'arrêter, il ne faut pas reculer, il faut aller de l'avant. Dieu te donne l'espoir ce matin. Alléluia. Va de l'avant. Le goût d'entreprendre doit être activé. Alléluia. Le pasteur Séverin disait que le pasteur Adama avait le goût de la créativité. Oui. Dieu nous donne l'espoir ce matin pour que nous puissions être créatifs, que nous puissions entreprendre. On a besoin d'entrepreneurs dans l'église. On a besoin des gens qui puissent avoir des idées à mettre à développer. Dieu veut nous donner l'espoir pour que le goût de prier revienne à nos papilles parce que c'est bon de prier. Quand on prie, c'est agréable, c'est agréable à Dieu. Quand on prie, c'est comme quand j'avais déjà dit ici, sonner de la trompette. Quand l'armée allait à la guerre, ils sonnaient de la trompette pour que Dieu descende et vienne à leur secours. Ça montre leur dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Que Dieu maintienne cette flamme qui a été allumée depuis le 28 décembre. Je sais qu'il y a eu une grande mobilisation. Il y a eu une conscientisation. Des gens se sont rendus compte que, hey, il faut qu'on se réveille. Ils ont vu le danger. Il peut partir. Il peut partir. Ah, j'ai pris conscience. Ils m'avaient donné des conseils. J'ai négligé. Et maintenant, je regrette. Je suis sûre qu'il y a des gens parmi nous qui le disent. Il y a eu la conscientisation. Et il y a d'autres qui ont dit, je me rends compte que je dois me mettre à l'oeuvre. Je vais me lever. Que Dieu maintienne cette flamme en nous. Alléluia. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Non seulement dans cette église, mais à travers le monde. Voyez la mobilisation. Voyez la mobilisation. Aller à l'hôpital Erasme pendant le temps de froid, de pluie, grelotter comme ça en priant. Souviens-toi de ton service. En claquant des dents. Ah! Il faut vraiment aimer Dieu. Ça a réveillé les gens. Ça a mobilisé les gens. Ça a uni les gens. On se rend compte qu'on est une famille. On se rend compte qu'on n'est pas seul. Alléluia. Que cette flamme continue. Et ne s'éteigne pas. Alléluia. Loire à notre Dieu. Job 14, 7 nous dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Ah! Mon frère, ma soeur, Dieu te dit aujourd'hui que ta condition va changer. Avec le départ du bishop Adama, si ta situation semble sans issue, ou si ta situation semble désastreuse, ou si tes rêves semblent brisés, si tes espoirs semblent envolés, regarde ce que Dieu peut faire d'un arbre coupé. Un arbre coupé a de l'espoir. Le tronc qui était robuste, qui faisait sa fierté, est coupé. Mais il dit, vous ne me connaissez pas. Je peux faire des rejetons. Ici, ici, ici. Et tout remonte. Et ça devient encore un arbre qui va porter des feuilles, qui va porter des fruits. Si Dieu peut le faire avec un arbre, à plus forte raison, vous. Alléluia. Il lui donne de l'espoir. Donc Dieu te donne de l'espoir ce matin. Il va donc changer ta situation. Car le malheur ne fait pas partie de l'économie de Dieu. C'est le bonheur. Il nous a promis, dans ce texte-là, le bonheur. Pas le malheur. Donc, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Le meilleur est devant vous. Dieu va frayer un chemin là où il n'y a point d'issue. Et tu ne connaîtras jamais le désastre. Tu réaliseras tous tes rêves, même si le pasteur n'est pas là. Dieu avait utilisé le bichop Adama pour toi, pour te faire entrer dans tout ce que tu veux et tu pleures maintenant. Mais il se pourvoira encore, suscitera un successeur. De la même manière qu'il a suscité un successeur à Moïse qui a conduit le peuple de Dieu, l'œuvre de Dieu ne s'est pas arrêtée parce que Moïse est mort, parce que Dieu l'a repris. L'œuvre a continué. Donc, ne vous en faites pas. Dieu suscitera un successeur qui va vous conduire. L'espoir va renaître. Alléluia. Bishop n'est pas là, mais l'espérance que Dieu te donne demeure. Parce qu'un Corinthien 13, 13 le dit. Il y a trois choses qui demeurent, dont l'espérance aussi. Donc, l'espérance que Dieu met avec abondance sur nous, il n'asperge pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspersion, c'est quand on fait comme ça, et ça, c'est des gouttelettes. Ce n'est pas ce que Dieu donne. Il déverse des trombes, d'espérance qui se déverse sur nous. Donc, cette espérance que Dieu met en nous, ça reste. Ça restera. Même s'il n'est pas là. Donc, que votre foi soit boostée. Et que vous puissiez aller de l'avant. Et moi, je vais prier la prière de l'apôtre Paul qui se trouve dans Romain 15, 3. 15, 13 plutôt. Je vais prier pour chacun de vous et pour moi-même. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Une petite prière, n'est-ce pas, mais puissante. Je vais répéter Romain 15, 13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pour conclure, vous pouvez vous asseoir. Pour conclure, je vais dire que nous avions commencé avec le psaume 133, verset 3. Et nous sommes comparés au Mont Hermon où l'Éternel déverse ses bénédictions illimitées, surabondantes et puis débordantes. Mais il y a quelque chose que je veux attirer. Je veux mettre le doigt sur quelque chose. De quel côté vous trouvez-vous? Parce qu'il y a deux versants. Il y a le côté israélien, il y a le côté syrien et l'humour de Dieu. Toutes les bénédictions que j'ai décrites là tombent du côté israélien. Et si vous sautez comme un oiseau, vous atterrissez de l'autre côté, il n'y a rien. La même montagne, imaginez-vous. Et ce matin, je vous demande de quel côté vous êtes. Côté israélien ou pas? Dieu a de l'humour. Le Mont Hermon est un lieu de contraste. Au milieu de nulle part, dans un contexte de chaleur extrême, horrible, le versant israélien est béni et devient une source de bénédiction pour la nation israélienne et au-delà de ses frontières. Alors, qu'à travers l'épreuve que nous traversons, nous puissions expérimenter le versant israélien. Et je reprends, il s'agit de parvenir au fruit de l'esprit qui résulte de la correction, c'est-à-dire la sanctification, la vraie paix, le repos et la sécurité. Le deuxième point, c'est la réalisation des projets de Dieu dans nos vies, c'est-à-dire la paix, le bonheur, la maturité spirituelle. Et on continue avec les largesses de Dieu. On a parlé de la destinée, c'est-à-dire l'accomplissement du plan de Dieu que nous devons chercher à connaître et y entrer en nous soumettant à Dieu. Et nous devons savoir qu'il n'est qu'il n'impose jamais son plan, jamais, 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 jamais. Et pour terminer, on a parlé de l'espérance qui est le moteur de notre foi. Ça, c'est qui est du côté israélien. Que toutes les personnes qui sont du côté syrien soient éclairées ce matin et viennent du côté israélien. Parce que la réalité est là. C'est la même montagne qui reçoit les pluies avec abondance. mais ces pluies-là ne ruisselent pas de l'autre côté. Oui, mais ça vient seulement sur le versant israélien. Maintenant, je vais vous demander de vous tenir debout et nous allons prier. Nous allons répondre à la voix de Dieu ce matin et demander que le Seigneur nous aide à porter le fruit de l'esprit, le fruit plutôt de la justice, c'est-à-dire la sanctification, la vraie paix et le vrai repos. Alléluia! La sécurité. On va prier en plusieurs temps. Donc, je vais prier. Seigneur, notre Dieu, tu nous as parlé ce matin. Ta parole ne ment pas. Ta parole est la vérité. Il t'a plu de reprendre ton serviteur et tu l'as planté comme une semence comme nous l'avons entendu ce matin parce que tu as un but bien précis pour chacun de nous que nous puissions porter le fruit de la justice. Oui, qu'entraîne la correction. Tu es en train de nous corriger, de nous façonner pour que nous puissions prendre l'image de Christ. Tu es en train de nous faire passer par le creuset pour que nous puissions sortir purifiés, aptes à être utilisés. Et je prie que cela soit concret, se réalise dans la vie de mon frère, de ma soeur. Alléluia! Que cette épreuve ne vienne pas voiler la face mais ouvre au contraire les yeux de la foi pour que l'on puisse comprendre que c'est pour notre sanctification, c'est pour notre paix, pour notre repos et pour notre sécurité parce que toi, tu ne tentes jamais tes enfants pour qu'ils puissent abandonner la foi, pour qu'ils puissent tomber. Gloire à toi et louange à toi. Nous allons plier maintenant pour la réalisation des projets de Dieu dans nos vies. Ce sont des projets de paix, de bonheur et de maturité spirituelle. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, notre Roi, nous ne voulons pas continuer comme avant. Nous voulons être des hommes et des femmes matures. Même les enfants peuvent être matures. Les enfants peuvent avoir une connaissance accélérée des choses spirituelles. Nous ne voulons pas traîner comme avant. Nous ne voulons plus marcher dans la dépendance. Nous ne voulons plus qu'on nous donne le biberon, qu'on nous tienne par la main pour marcher. Nous ne voulons plus être langés mais nous voulons être des adultes dans la foi. Souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi de chacun de nous que nous puissions te chercher dans la prière, chercher ta face dans l'intimité avec toi, chercher à connaître ta parole, ta parole qui est la vie, qui est la vérité, ta parole qui nous change, qui nous transforme, ta parole qui nous aide à la sanctification. Conduis-nous, Seigneur, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance, que l'œuvre que le pasteur a laissée puisse se continuer, que cela ne s'arrête pas au éternel notre Dieu. Merci pour la prise de conscience, merci pour la capacité que tu donnes à chacun de se lever et de se comporter en adulte au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Oui. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à entrer dans son plan, que chacun découvre sa destinée. La gloire de Dieu est de cacher les choses, mais nous voulons chercher à connaître notre destinée, connaître le plan de Dieu pour que nous puissions y entrer en comptant sur lui, en comptant sur sa grâce, en marchant dans l'obéissance à sa parole, en soumettant notre volonté à la sienne. prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, je te présente ce peuple qui est devant toi, ceux qui sont en train de suivre par les réseaux sociaux, que ta grâce les couvre, afin que chacun découvre sa destinée, parce que dès le sein de nos mamans, tu as un plan pour chacun de nous, même avant qu'on ne soit conçu, tu avais déjà un plan pour chacun de nous. Nous voulons le découvrir pour ceux qui ne le découvrent pas et ceux qui le connaissent, que chacun puisse y entrer sans peur, sans crainte, au éternel, sans remettre à demain les choses qu'on peut faire aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à saisir l'occasion favorable, le jour que tu appelles aujourd'hui et que nous puissions, Seigneur notre Dieu, entrer dans ton plan, être agréable à toi, que tu puisses compter sur nous pour que, Seigneur, la bonne nouvelle soit annoncée au éternel que ce que tu as déposé en nous voit le jour, grandisse, porte des fruits, des fruits qui demeurent éternellement au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi qui puisses réaliser ces choses surnaturelles, Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à réaliser des choses au-delà de notre pensée, au-delà de notre force, parce que ce n'est ni par la force ni la puissance, notre puissance, mais c'est par ton esprit. C'est toi qui réaliseras les choses en nous, parce que ce sont des choses surnaturelles, ce sont les choses qui viennent de toi, ce sont des dotations qui viennent de toi pour accomplir la mission. Lève-toi et agis et nous te donnerons toute la gloire. Nous ne voulons pas que quelqu'un se morfonde, quelqu'un se mette encore à pleurer, à pleurer, à poser des questions, Seigneur pourquoi, 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 mais que nous puissions, Seigneur notre Dieu, nous réveillir de toutes ces dotations surnaturelles et accomplir notre mission. C'est à cela que tu nous appelles aujourd'hui. C'est à cela que tu nous appelles. Tu ne nous dis pas de rester à pleurer. Alléluia. Parce que tu as été clair. Tu as été clair. Oui, si tu voulais, ne serait-ce que la prière d'un seul pays ou d'un seul continent te suffisait pour que tu ramènes, tu relèves ton serviteur. Mais toutes sortes de prières, toutes sortes de louanges, toutes sortes d'adorations, toutes sortes de supplications sont montées vers le ciel. Mais il n'a plus à Dieu de le reprendre. C'est suffisant pour que nous soyons consolés et continuer à marcher avec Dieu, à le servir, à lui donner des actions de grâce comme on l'a fait depuis le 30 janvier. Alléluia. Accorde cette grâce à tes enfants et nous te donnerons toute la gloire. Et pour terminer, je vais demander à Dieu que Dieu active votre foi en répandant avec abonance l'espérance et que cette espérance demeure en vous. C'est cette espérance qui va fortifier votre foi, booster votre foi. prenez l'exemple de l'arbre qui a de l'espérance. Dieu veut vous donner cette même espérance afin que vous puissiez marcher de victoire en victoire et atteindre ce que vous attendez. Ce que vous attendez que cela soit atteint. Parce que dans l'espérance, Dieu forge aussi votre patience. Dieu vous forge. c'est en étant patient, en étant dans l'attente du temps de Dieu que vous allez voir l'accomplissement. L'accomplissement de tout ce qu'il a promis. Le but de la correction. Parce qu'on a dit que quand on corrige, ça fait mal. Ce n'est pas joyeux. Mais ce que Dieu veut, c'est l'aboutissement. Donc, c'est dans la patience et dans les actions de grâce que nous allons vivre l'aboutissement, ce que Dieu veut nous apprendre. Donc, on va prier. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, l'espérance vient de toi. C'est une dotation surnaturelle. C'est une grâce illimitée. Et je demande cette grâce sur ton peuple au nom de Jésus afin que la foi de personne ne défaille, que personne ne se perde au nom de Jésus Christ notre Seigneur. Que nous puissions accepter la correction dans la patience et vivre le fruit de la correction. Parce que tu as un avenir pour nous plein d'espérance. Alléluia. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Acclamons le Roi des Rois. Acclamons le Puissant de Jacob. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Avant d'écouter les communes, et fi caminho.